Je voulais savoir aussi, tous ces gens qui sont en train de s'amuser à faire des vidéos, avec un nez de Pinocchio, ça pourrait être bien que tout ce déboncage que vous faites sur les gens, enfin soi-disant, vous puissiez l'utiliser à de bonnes fins, en fait. Donc je reviens après quelques jours d'absence, parce que vraiment, tous les lives, tout ça, et après toutes les attaques qu'on subit perpétuellement, on est mis sur la scénette, que ce soit M. Gendroc ou moi-même, on est tous les deux, parce que lui maintenant il fait du plagiat. Ah bah écoute, il a écrit je ne sais combien de livres, et maintenant c'est un plagiat. Et alors, attends, parce qu'il faut que tu m'expliques comment tu peux te défendre d'un truc que tu n'as pas fait. Dire, apparemment on a des preuves que je suis à la tête d'un réseau pédophile, que j'aurais vendu des enfants, hein, aussi. Voilà, c'est comme si, comme si les mecs des réseaux pédo, tu sais, allaient se faire connaître, alors qu'on les cherche, et que, et qu'on aimerait, on remonte les filières quand on le peut, et qu'ils sont tous cachés par justement ces réseaux francs-maçons. Ils sont tous planqués, et surtout, ben, ils se protègent les uns les autres, c'est une vraie toile d'araignée. Un peu comme vous faites d'ailleurs quand vous attaquez sur la toile. C'est-à-dire qu'en fait, vous balancez des choses, vous arrivez comme des armées de trolls, payées par ce gouvernement corrompu, qui vous ont créé un ruel malmaison. D'ailleurs, Sabère, tu devais le dénoncer, t'as oublié, je pense. Allez, t'oublies beaucoup de choses, mais ça, c'est pas grave. Et donc, tous ces gens-là, aujourd'hui, sont sur la toile, et puis, ils arrivent comme ça, ils vous salissent, ils tentent de vous salir, ils tentent de vous humilier. Je sais pas s'ils sont crédibles, en fait. Si eux, trop, c'est trop. À un moment donné, trop, c'est trop. Je pense que les gens, ils se disent, quand même, ça fait beaucoup, hein. J'en sais, et puis je n'arrêterai pas de toute façon, parce que je sais qui je suis, je le redis, et je sais qui vous êtes. Donc, on fait beaucoup de... Tout a été pris. Les vidéos, les copies d'écran, le harcèlement, tout est prouvable, il n'y a aucun problème. Par tous, je dis bien par tous, que sommes ce genre de coups moi-même. Et donc, eh bien, à un moment donné, il va falloir que tout ça, ça soit mis devant la justice, parce que ça suffit. Ça suffit d'invectiver les gens, de les menacer de mort, de les accuser des pires choses, sans aucune preuve. Ça s'appelle de la diffamation, à un moment donné, voilà. Donc, la diffamation, c'est planissable en France. Sachez que j'ai déjà déposé plainte contre Fabio. Fabio, depuis un an, que... Donc, il faut que je vous sorte le dépôt de plainte. Oui, c'est vrai, parce que des fois, ce ne serait pas... Ça se trouve, ce n'est même pas vrai ce que je raconte. Que depuis un an, nous n'avons pas de nouvelles de la plainte déposée contre Fabio. Qu'est-ce qu'il m'a aimé ? C'est étonnant. Aucune nouvelle, aucune nouvelle, voilà. Et il continue à envoyer ses trolls, il s'en a un mètre troll. Qu'il protège, je ne sais pas. Qu'il protège... Moi, il m'a du peu de plainte, par contre, il est bien posé. Bon courage, vous allez pouvoir encore reprendre cette vidéo.